Le vrai prophète de Dieu, qui marque, qui est de Dieu, écoutez le message de Dieu. Nous prenons 1 Jean, le chapitre 4, versets 1 à 4. Vous n'exprimez pas l'enseignement ? Je suis en train de vous édifier un peu. Parce que je vais vous dire, non j'ai rencontré un prophète, mais là, il t'a apporté quoi ? Il y a eu quoi ? Il y a eu quoi ? Quelle délivrance ? Quel est le message qu'il t'a véhiculé ? Oh, les gens rencontrent des prophètes, ils ont peur. Ils trempent. Parce que bienvenue le manger. Nya, qui est au village, il dit de même le nom de Nya, tout ça là. Elle va te manger, toi tu trempes. Et puis tu as la bouche du prophète. Mais je vais quand on veut, il dit d'attendre. Un cipar les ténèbres, il faut attendre. C'est un sorcier. Amen. Amen. C'est un sorcier. Maintenant il fait quoi ? Il fait de toi un esclave. Son esclave. Non, c'est lui qui doit décider quand tu dois venir à Bidjan. Tu dois aller au village, c'est le prophète. C'est dangereux. Oh, le prophète vient et te donne le message. Amen. Il dit ainsi par l'éternel, Bacir, Bacir, Bacir. Que Dieu te délivre maintenant. N'est-ce pas ? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Amen. Amen. Alléluia. Ne soyez pas esclave de révélation. Amen. 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 Moi j'ai compris ça il y a longtemps. Je peux aller dans un village, je peux te détailler à tel chose, dans tel point, je détais. J'ai tel chose sur toi, et même au village, j'ai dit là j'ai fait. Amen. Mais l'objectif c'est quoi ? C'est de délivrer la délivrance des gens. Or, le diable gagne sur ce domaine-là. Vous allez aller, c'est ce qu'il disait, va chez un marabout au Bénin, va, 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 va. Mais est-ce qu'il peut réellement te délivrer ? C'est ça le point de notre vocation. Amen. Donc nous nous disons, Jean le chapitre 4, le verset 1 à 4. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Il dit, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits. Ah ah, ça veut dire quoi ? Il ne faut pas avoir peur. Oh, on vous effraie. On dit, non, ne va pas là-bas, non, non, non. Non, c'est pas ce que la vie dit. La vie n'a pas dit, n'est pas parti. La vie dit quoi ? Éprouvez. Ça veut dire quoi ? D'aller et puis d'écouter. C'est ça qu'il faut apprendre la parole de Dieu. Amen. C'est ça que la vie dit de partir, puis écouter, éprouver les esprits. Allons-y. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Ah ah, pour savoir. Mais si tu n'as pas dit, comment tu vas savoir ? Même. Eh, c'est ça le problème. Non, 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 non. Non, c'est que je suis dit. Mais il est faux comment ? Qu'est-ce qu'il prouve qu'il est faux ? Oh, c'est si ce terrain-là, le diable gagne beaucoup de personnes. Amen. Ce qui fait que souvent même les vrais, même là, on ne les prend que les faux. Oh, la Bible n'est pas partie. La Bible dit quoi ? Allons-y, il reprend. Il dit d'éprouver les esprits. Éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas. Mais dis-lui, non, il ne bouge pas. Mais c'est un faux. Qu'est-ce qu'il prouve ? C'est à quoi ? Oui, allons-y. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Dans le monde, oui. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Voici comment vous allez reconnaître quelqu'un qui a un esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu mort et ressuscité. Lui-là, il est de Dieu. Il est de Dieu. Mais écoutez, allons-y. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Il y a un monsieur, lui, il dit qu'il est lui-même le seul prophète qui doit baptiser et puis brûler les bibles. Ne dis pas son nom. Il ne veut pas faire sa publicité. Oui. Je ne dis pas. Je ne dis pas. Nous sommes sur le fait qu'on connaît un peu. C'est un sorcier. Il dit que c'est le seul. À part lui, il n'y a pas un autre prophète. Lui, mais il est en train d'écrire la Bible. Je vois les gens même qui veulent contredire et en train d'écrire la Bible. Toi, tu es né à Niel Écrivou. La Bible, ce n'est pas embêté. Ça a été fait. C'est en hébreu. Et toi, tu veux traduire la Bible ? Toi, tu es qui ? Toi, tu banalises ceux qui ont traduit. Oh, la Bible, c'est écrit en trois langues. En aramien, en hébreu et en grec. Le tout nouveau testament écrit en grec. Amen. Et il y a des gens qui sont là. Il y a des gens, je vois des gens à Paris, qui veulent changer la Bible. Ils ont changé, ils sont tentés de changer la Bible. Non, pour reconnaître un vrai prophète de Dieu, c'est celui-là qui confesse le nom de Jésus. Amen. Tu ne dis pas Amen. Amen. On sait Jésus-Christ en chair, qui est venu, mort et ressuscité. Celui qui dit qu'il est Jésus. Or, il y a des gens, eux, ils font de tels secours, ils deviennent leur Dieu. C'est-à-dire, vous, vous êtes obligés de vous prosténer devant lui. Il est prophète. Mais quand tu viens de l'attraper, tu l'attraper ses pieds. C'est de la sauve, c'est l'aide. C'est le discernement. Amen. Amen. Non, celui, c'est un prophète qui vient et puis, oui, vous tremblez. C'est vrai, on peut le respecter en tant qu'homme de Dieu. Mais c'est prosténé devant lui. Ou bien sans lui, non, c'est grave. Ou bien lui, il t'a dit carrément que sans lui, non, c'est grave. Or, le vrai prophète de Dieu, c'est celui-là qui annonce Jésus-Christ mort et ressuscité. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? C'est pour ça qu'il y a eu le discernement. La Bible n'a pas dit ne partez pas. La Bible dit, allez éprouver les esprits. Or, un messager de Dieu, un prophète, c'est celui-là qui annonce le message de Jésus. Allons-y. Amen. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est clair, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. C'est pour ça que la plupart du temps, il faut faire soin l'église, il faut faire soin les critères de la parole. Quand quelqu'un a la parole, il y a le discernement qui naît en lui. Il peut savoir discerner, lui, le message qu'il prêche là, ce n'est pas de Dieu. Dans la manière de parler, parce que c'est important. Ah non, 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 moi-même, je suis diable, moi-même, je ne veux pas trop pour ça. Non, c'est quel prophète qu'a attrapé ? Non, lui, c'est un sorcier. C'est un sorcier qui ne peut pas attraper un sorcier. Or, voici comment il voit la chose. Allons-y dans la parole de Dieu, nous allons comprendre quelque chose. Allons-y. Prenez Matthieu chapitre 12 à partir du verset 22. Est-ce que vous me suivez un peu ? Amen. Voilà. Non, 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 ce qu'il fait, c'est... Non, de toute façon, il rigole, les sorciers. Il ne faut pas voir le discernement. Quel est le message que le prophète Trasso véhicule ? Quel est son message qu'il véhicule ? C'est ça qui est le plus important. Allons-y. Alors, en lui emmenant un démoniaque... On a envoyé un démoniaque avec le muet à Jésus. Et il le guérit. Jésus l'a guéri. De sorte que le muet parle et le voyait. De sorte que le muet a commencé à parler et a commencé à voir. Allons-y. Toute la foule étonnée disait... Toute la foule étonnée disait, oui. Mais à ce point-là, le fils de David, les pharisiens ayant entendu cela dire... Oui. Cet homme ne chasse les démons que par Bézébule. Alléluia. Au moment où Jésus a délivré quelqu'un, ils étaient partis de voir un miracle de Jésus. Les pharisiens, ceux qui disent qu'ils connaissent la loi, ils disent non, laissez-le. C'est un démoniaque. Jésus-là, il est possédé d'un esprit de Bézébule. Regardez la réponse de Jésus. Le verset 24. Les pharisiens ayant entendu cela... Les pharisiens ayant entendu cela... ...dient, cet homme ne chasse les démons que par Bézébule, le prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées... Comme Jésus connaissait leurs pensées... Il leur dit... Il leur dit... Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. C'est une maison, aujourd'hui là... Une maison de monsieur et madame ne s'attent plus, c'est fini la maison divisée. Si Satan l'humain... Allons-y, c'est ce qu'il attendait dit. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. C'est fini. Si Satan chasse Satan... Regardez un peu la Libye, c'est divisé. Le chaos dans la Libye, c'est fini ça. Jésus même dit... Si Satan chasse Satan... Il est divisé contre lui-même. C'est que l'humain est divisé contre lui-même. Ce qui n'est pas possible. Comment donc son royaume subsistera-t-il ? Et si moi, je chasse les démons par Bézébune... Jésus même me dit, mais comment je peux chasser les démons par Bézébune ? Depuis quand vous avez vu quelqu'un qui chasse, qui vient mais qui détruit tout ce qu'il fait. Vos fils, par qui les chassent-ils ? Très bien. C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort ? Très bien. Alors seulement, il pillera sa maison. Très bien. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Amen. Jésus me donne encore une révélation choquante. Bien. Et dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Très bien. Donc si quelqu'un chasse Jésus, le nom de Jésus, il n'est pas contre Jésus. C'est ça qu'il est le discernement. Si quelqu'un a pris le temps de dire au nom de Jésus, il sait qu'il n'est pas contre Jésus. Aiement les disciples, il est scandalisé de voir des gens délivrer au nom de Jésus. Ils sont venus et disent, Jésus, mais ferme la bouche de ses disciples. Jésus, mais ils ne sont pas contre moi. Ils sont avec moi. Il n'y a pas de quoi fermer leur bouche. C'est vrai qu'on ne fait pas partie, ils ne sont pas avec nous en tant que des disciples. Mais ils ne sont pas contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Celui qui n'assemble pas, bien sûr, il disperse. Allons-y. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Il faut avoir peur de ça. Il ne faut pas attribuer un miracle de Jésus à Satan. C'est ça que l'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Tu ne connais pas le rejet du miracle. T'emblée comment on t'a dit, ah non, 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 ça ce n'est pas des dieux. C'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que tu oses attribuer un miracle de Dieu à Satan. Satan lui l'est qui ? Et c'est ça le problème des gens. Quand ils voyaient le ménage, c'est qu'ils l'étaient pas. Non, 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 c'est, c'est, c'est démoniaque. Mais tu as quoi compris pour démontrer A plus B que c'est démoniaque ? Tu nous te dis, tu demandes quoi ? Qu'est-ce que tu prouves ? Quelqu'un qui enlève des terrains fétiches dans une maison, en quoi c'est démoniaque ? Où c'est sorcellerie ? Où c'est démoniaque ? Or, le sorcier dit, c'est là que j'ai mis mes enfants. Non, on a vu ça ici à Braboudoukou. On a détruit. Tu as venu, fais, non, briller, je brise le sang de Jésus. Non, on dit, c'est Kadina qui est caché là. T'inquiète, tu n'as pas nevé, les gens ne seront pas délivrés. Et toi, tu veux prendre feu ? Non, ça va, on va prier. Or, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il faut avoir une notion terrible en matière de délivrance. Allons-y. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans le siècle, ni dans le siècle à venir. C'est pour ça qu'il faut avoir peur. C'est pour ça que moi, quand je regarde, j'étudie beaucoup la parole de Dieu. Oui, il faut arrêter le projecteur. Je ne condamne pas un miracle. Non, je regarde, j'ai le discernement. Je peux savoir ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. C'est clair. Parce que quand le message de monsieur va commencer à passer, je peux savoir que lui-là, il va attirer les regards sur lui, pas Dieu. Je suis arrivé quelque part où il y a des gens qui disent, non, prophète, toi, tu es Dieu. J'ai beau faire, il dit, non, 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 non. C'est vrai que Jésus est là-haut, mais toi, tu es le Jésus. J'ai dit, mais j'ai condamné, il dit, non, je ne peux pas être Jésus. Ce n'est pas moi qui suis allé à la croix à côté de vous. Ce n'est pas moi qui suis allé à la croix, il est de Jésus, tu connais Jésus. Tu ne peux pas être Jésus. Or, généralement, quand les gens sont dotés d'un don, peut-être, qui est satanique, vous allez comprendre que ces personnes ont commencé à attirer le regard des gens. C'est eux ou rien. Allons-y. Vous dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Vous dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. C'est clair. Car on connaît l'arbre par son fruit. Quel est le fruit? On dit Amen. Amen. C'est pour ça que c'est très important pour chaque d'entre nous. C'est vrai que vous êtes dans un ministère prophétique. Souvent qu'on dit aux gens, on va prier, on va doucement. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcer le ministère. Amen. J'écoute les gens. C'est vrai que c'est important pour vous de savoir certaines choses. Parce que vous venez dans un ministère, nous faisons très attention à ce qu'on vous dit. et nous écoutons l'esprit de Dieu. Amen. Le jour où j'ai emporté la nouvelle que c'est que Lazare était malade. N'est-ce pas? Jésus a marqué une pause. Il est en train de calculer pour savoir quelle est l'orientation qu'il devait avoir de Dieu pour aller guérir Lazare. Amen. Vous pouvez nous parler de quelque chose. En fait, on ne sait pas nous. Alléluia. C'est Dieu qui nous conduit. La délivrance, le Seigneur peut permettre que ça prend une journée par d'autres personnes. Ta délivrance peut permettre que ça prend un mois. Mais ça dépend de l'orientation que Dieu nous donne. C'est pour ça que la pause du prophète ne veut pas dire qu'il se fout de toi. Or, dans d'autres ministères, tant qu'il ne parle pas, le gars va dire que je ne suis pas un vrai prophète. Oh, c'est dangereux. En attendant, il faut que le prophète dise que je suis un homme. OK, c'est vrai. Mais je ne suis pas obligé de dire. Moi, je vais à l'essentiel. Amen. C'est ça qui est plus important. Il faut aller à l'essentiel qui est la délivrance. Or, notre ministère, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. L'erreur. Quand tu tombes sur le champ de l'erreur, le sorcière te tue. Amen. Ce qui est intéressant, c'est ce que c'est sorcellerie. Ça se règle ici. Amen. Je ne t'entends rien pas dire Amen. Amen. C'est tout. Ça se règle ici. Amen. C'est cette tension qui plague. Et nous sommes les témoins. Allez-y à Zaroco, ils ne vous diront pas le contraire. C'est la puissance de Dieu qui est démontrée. Donc, quand vous venez ici, laissez Dieu nous amener à vous aider. Ça, c'est beaucoup important. Ça nécessite beaucoup de patience. C'est vrai que vous souffrez, mais ça n'a pas dit que le silence du prophète ne veut pas dire qu'il souffre de vous. Le silence, le calme du prophète ne veut pas dire qu'il entend qui vous... Non. Amen. Non. Il y a un travail qui s'est fait. Qu'ils ont dit Oh, regardez. Jésus-même, c'est celui-là qui a choqué plus de gens. Qu'ils ont annoncé la mort de Lazare. D'abord, il est malade. Sa maladie d'abord. Il est resté pendant quatre jours. Mais ça a bouleversé toute une famille. Parce que Jésus-là, c'est qu'il a choqué les gens. Il n'est plus répati. Il est resté là pendant quatre jours. Amen. Amen. Apprenez à comprendre l'ancien. Quand vous fréquentez les prophètes. Or, il y a des gens qui sont des donneurs de révélations qui ne délient pas les gens. Ils ne délient pas les gens. Ils donnent des révélations. Ils ne délient pas les gens. Il y a une différence entre un messager. Or, ici, notre ministère consiste à la délivrance. Quand vous venez ici, quand on vous dit voici ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on fait. N'est-ce pas? Amen. On ne dit même pas Amen. Amen. Or, ça a fait beaucoup de personnes. Oui, ça fatigue beaucoup de gens. Souvent, les gens disent « Ah non, il faut que je rencontre le prophète tête à tête. » Quand je vais le rencontrer dans son bureau, je suis convaincu que le sorcier ne va plus me manger. Non, je suis convaincu. Mais il passe, il ne me dit rien. Moi, même quand je vais chez les marabouts, c'est comme ça. On ne voit rien sur moi. Tant mal qu'ils ont chigé sur moi, les sorciers. Ils ont mis la diarrhée sur moi. Amen. Amen. Jésus s'occupe de vous. Amen. Amen. Tu ne dis pas Amen. Amen. Toi-même, tu dois te poser beaucoup de questions. Pourquoi les sorciers t'ont atteint aujourd'hui le point d'interrogation? Ça veut dire qu'il y a eu un vide, il y a eu une porte d'ouverture qui a permis aux sorciers de mettre la main sur toi. Or, aujourd'hui, pour permettre à la grâce de Dieu, c'est-à-dire que le regard de Dieu sur ta vie, la seule chose que tu devais faire, c'est de vous réconcilier avec Dieu. Amen. Or, être loin de Dieu, c'est de s'exposer à Satan. C'est ça, c'est certaines personnes. Ils viennent justement pour un miracle. Le reste, ça ne les intéresse pas. Mais c'est dangereux. Amen. Il y a quelqu'un qui te faut aujourd'hui, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui te faut, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Alléluia. Amen. Oh, notre Jésus, il est notre Dieu. J'ai pu l'expliquer. Amen. Quand il dit Dieu, tout le monde dit ça, non? Amen. Oh, notre Jésus, il est notre Dieu. C'est là qui crée beaucoup de confusion dans certaines personnes. Amen. Nous nous reconnaissons Jésus comme Dieu. Amen. Parce qu'il est celui qui a vu le Père, celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà. Alléluia. Amen. Effectivement, celui qui est Dieu. Ça va toi? Tu es venu te faire délivrer. Ah, Eric. Tu es posé une question? Oui. Tu es venu te faire délivrer. Je la promène dans le lieu de lui. Qui veut délivrer? Alléluia. Amen. Jésus va vous dire quelqu'un, Jésus va te délivrer. Jésus va te délivrer. Jésus va te délivrer. Je tiens des bouses, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a bien compris le message? Amen. Ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas gagner par la sédition. C'est qu'un sueur, si Dieu veut parler, il va parler. Je vous disais tout à l'heure, je disais à certaines personnes, j'ai décidé de recevoir un hobby, mais en fonction de mon temps, si j'ai sent une petite fatigue, j'arrête. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Je suis en train de préparer beaucoup de choses. Je disais ça à une famille qui m'a rendu visite tout à l'heure dans le bureau. Je leur ai dit, nous sommes à 2016. Un sorcher qui va venir jouer